Bonjour à tous et bienvenue dans Café sur scène. Je suis sur la scène du Palais des Glaces et j'ai rendez-vous avec Gus pour son nouveau spectacle, Givré. Le problème, c'est que dès que tu faisais une bonne compil et que tu l'as prêtée, elle disparaissait. Du coup, moi pour être tranquille, je faisais des copies. Comme ça, même si on me l'a piqué, je peux toujours l'écouter. J'ai grandi avec trois petites sœurs et il m'arrivait très souvent que ma compil disparaisse et réapparaisse à un endroit pas prévu. Ah oui, c'est tellement... Puis un jour, tu retrouvais la compil et la compil la compil. Puis elle va disparaisser toutes les deux. Puis elle réapparaissait ici, puis là, ici, où ? Ouais, on savait plus quel compil appartenait à qui. Bonjour Gus. Bonjour Nathalie. Je vois que tu es en forme. Ah bah oui, on fait des promos, on est au théâtre alors qu'on ne joue pas ce soir. Moi, je suis excité. Toute mon excitation de la journée, je dois la mettre dans ce moment sur scène. Donc ça va y aller. Je vois, je vois. Écoute, là on est bien, on est au Palais des Glaces où tu joues ton nouveau spectacle Givré jusqu'au 5 janvier 2025 et tu seras bien sûr en tournée dans toute la France. On est bien là, hein ? On est hyper bien. On se fait un petit café sur scène. Ouais, alors ça manque un tout petit peu de spectateurs. Cela dit, juste pour une interview, ça serait bizarre d'avoir 500 personnes qui nous regardent. Mais oui, c'est vrai qu'on est très bien. Oui. Alors ton spectacle est mis en scène par Arthur Juniot. Oui. Tu es magicien, illusionniste, on ne te présente plus. Augustin, de ton vrai prénom. Tout ce que tu dis pour l'instant est vrai. C'est joli. Et même, on a un point commun. Tu es nordiste. Oui. T'es ch'ti toi aussi. Oui. Et ton accent, il est où ? Je l'ai laissé là-bas, mais dès que j'y retourne, je le récupère. T'inquiète pas, j'ai mes grands-mères pour me rappeler à l'ordre. C'est vrai, c'est un petit peu l'accent. Ciao, macho. On pourrait se la faire en ch'ti, mais bon, ce serait pas... On va perdre 8 mois. Je pense qu'ils vont nous couper en montage. Si on arrive à faire une minute en normal, après, on fait du ch'ti pour le plaisir. T'as grandi où dans le Nord ? J'ai grandi pendant 10 ans à côté de Lille, vers Vembrochy, ça s'appelle. Oui. Autour de ville un peu imprenonsable. Je connais le musée de la poupée là-bas. Effectivement, c'est le truc de Vembrochy. Voilà. Il faut connaître. Et puis après, j'ai fait 10 ans dans le Nord et après, 10 ans à Lyon. Ah oui, ça fait le grand écart. Oui. C'était bien. Oui, je me suis rapproché de la montagne. Ça m'a aidé à faire ce spectacle. T'as un parcours assez atypique puisque tu as fait une école de commerce. Rien à voir avec la magie. Oui. Mais quoi que ça a pu t'aider peut-être, monter des projets, prendre la parole, non ? Oui, si. C'est vrai qu'après, en plus, en école de commerce, c'est un peu une petite culture du spectacle parce qu'on a des cours de langue où il faut présenter des projets de manière un peu originale, tout ça. Donc, moi, j'ai passé 5 ans à me déguiser et à me faire sortir de classe parce qu'on me disait non, mais il faut faire original, mais là, ça suffit, c'est trop en fait. Mais c'est clair qu'on apprend beaucoup de choses et même pour les amis qu'on se fait, c'est des amis de la vie. Puis quand j'ai commencé la magie, j'ai bossé dans plein de boîtes où mes potes d'école travaillaient. Donc, ça n'avait pas non plus aucun sens. Après, c'est clair que les spécificités de mon diplôme, je ne m'en servirai jamais. Donc, j'en profite si quelqu'un veut un diplôme à vendre. Sales Management, je me souviens encore du titre. Je fais un super prix parce que moi, vraiment, ça ne me sert pas. Mais ça sert toujours à quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est con de dire ça parce que les 5 ans, d'ailleurs, c'est en partant à l'étranger que j'ai découvert la magie. Donc, sans l'école de commerce, je ne ferai pas de magie. Alors, d'ailleurs, à Hong Kong, c'est ça ? Oui. Ça s'est passé comment ? En fait, c'était une soirée étudiante avec un petit peu d'alcool où j'ai fait un tour de magie que j'avais appris quand j'avais 6 ans. Mais un tour de magie où on étale des cartes comme ça et puis ça dure des plombes. Normalement, les gens s'endortent avant que ça soit terminé, pensent à une carte, elle est là, les machins. Et j'ai un pote qui, je pense, devait être complètement massacré qui m'a dit « c'est hyper magique ». Alors, c'était vraiment naze, mais vraiment naze de chez Naz. Il m'a offert une vidéo, enfin, un DVD piraté à l'époque de Bernard Billis. Mais c'est mon ami et j'ai racheté son DVD au moins 4 fois, donc je peux dire que je l'ai d'abord eu piraté. Et j'ai regardé ce DVD et pour moi, c'était comme… Une révélation. Oui, comme un enfant qui découvre toute la collection Walt Disney, mais en une soirée. C'était fou. Et grâce à ça, j'ai découvert vraiment la magie, la vraie, avec des manipulations, faire apparaître, disparaître des trucs. Et ça m'a beauté. C'était cool de te découvrir aussi à l'étranger parce qu'on faisait des soirées avec des Français, des Allemands, des Anglais, Américains, Chinois. C'est comme le début d'une mauvaise blague, sauf que c'était la vraie vie, tu vois. Et même si tu ne parles pas chinois, tu peux faire de la magie à des gens de nationalités différentes et les gens s'amusent pareil parce que c'est visuel et que ça parle à tout le monde. Vu que j'aime bien parler aux gens, c'était cool. Tu vois, je n'ai pas besoin de dire bonjour, je faisais... Donc tout le monde peut devenir magicien. Absolument tout le monde. Toi, si tu veux, tiens, tu as un jeu de cartes. Après, il faut encore bosser cinq minutes. Oui, oui, très peu en fait. Ok, bon, alors... Mais en fait, l'art du magicien, c'est de capter la tension et de la souplesse dans les doigts. Oui, mais en fait, parce que capter, détourner la tension, on a souvent l'impression que... Je ne sais pas si, par exemple, là, il y a un magicien. Et puis dans les années 80, là, il y a une dame en maillot de bain. Elle va danser pendant que lui, il fait apparaître, disparaître un truc. Le détournement de la tension, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est se comporter d'une manière à faire regarder les gens là où on a envie qu'ils regardent. Et même si on fait un trucage, les faire regarder au bon endroit, au bon moment, on pense souvent au détournement de la tension comme de la distraction. Et c'est beaucoup plus... Je ne peux pas vous dire toutes les clés, parce que déjà, ça va être trop long et ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais c'est beaucoup plus réussir à garder l'attention des gens et la mettre sur des choses qui vont... Il y a des choses qui sont importantes à voir pour renforcer l'effet de la magie pour que ça fonctionne. C'est un peu compliqué de dire ça sans faire de la magie en même temps. Mais donc, c'est vraiment garder l'attention des gens. C'est hyper précieux, en fait, que les gens ne décrochent pas, surtout dans les moments de magie où on va charger quelque chose quelque part. Et il faut quand même qu'ils regardent ce quelque part, mais sous un certain angle, avec la bonne phrase qui fait raconter l'histoire pour que ça paraisse complètement logique dans l'histoire. Alors qu'en fait, dans cette combinaison de skis, on a chargé trois extincteurs. Je dis n'importe quoi, mais c'est... Mais donc la qualité essentielle, c'est quoi ? C'est de réussir à capter et garder l'attention des gens. Et ça, pourvu qu'on ait fait ces 12 000 heures de gamme, d'être capable de faire ces manips techniquement et de ne pas être en train... Attends, comment on fait déjà ? Pardon, une seconde ! Ouais, c'est le type de gars. Il faut avoir tellement bossé que la magie, ça devient complètement instinctif et mécanique pour se concentrer sur les gens et être capable de... Pendant qu'on fait un truc qui est techniquement compliqué, donner l'impression que ce n'est pas compliqué, et interagir avec les gens et faire monter sur scène et puis rebondir sur ce qu'on va nous dire parce que c'est du spectacle vivant. Ce n'est pas une chorégraphie de danse de 1h30 où on est un peu en roue-livre. La magie, elle s'enrichit vachement aussi des interactions avec les gens. Donc, en fait, c'est un joyeux bordel de plein de choses. Donc, il faut être hyper concentré. Toi, tu t'entraînes combien d'heures par jour ? Ça se compte en heures ? Ouais, ça dépend. Là, par exemple, on est en train... Tu mets en place un tour. Là, on est en train de répéter vachement parce qu'on règle des... Il y a des moments de rythme que je veux modifier dans le spectacle. Donc, j'ai toujours des nouveaux trucs à répéter. Puis, dès qu'on est content, on se dit « Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? » Donc, en ce moment, ça se compte vraiment en heures. Je pense que j'ai un jeu de cartes ou d'autres choses dans les mains en rapport avec le spectacle pendant, je ne sais pas, 3, 4, 5 heures par jour. Mais quand le spectacle va être rodé, je vais être un peu moins ébroncé, un peu plus calme. Je serai capable de faire la cuisine sans faire... Tu vois, parce que là, vraiment, c'est maladif. Mais je me soigne. Mais tu as commencé par quoi ? Tu t'as acheté pour un jeu de cartes ? Ouais, des jeux de cartes. Des jeux de cartes, après, ça peut... Non, mais on peut faire de la magie avec plein d'objets du quotidien. Une tasse, une pièce, des couverts, une faire apparaître, disparaître une bouteille. Oui, en fait, j'ai commencé avec tout ça. Puis après, sur scène, on étend les trucs. Il faut que ça soit de plus en plus visuel. Parce que si on prend juste une carte et qu'on est au dernier rang et qu'on fait... Et qu'elle a disparu, pour le mec du dernier rang, je suis pas sûr qu'elle a disparu. En tout cas, on ne voit pas très bien. Donc, il faut changer le... Mais bref, ça commence avec les cartes. Moi, c'est vraiment mon truc. Si on m'avait dit que je ferais un jour un tour sur « Ta meilleure amie » de Laurier, je crois que c'est l'aboutissement de ma carrière. Non, 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 pas tout de suite. Le double claquette, c'est pour après. Non, d'abord, d'un endroit. Prêt par toi. Petite flexion. Ok. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu claques des doigts. Michael Jackson est parmi nous. 1, 2, 3. Alors, en fait, on va le faire en même temps parce que Michael, si ça claque pas correctement, il est blasé. Donc, je le fais avec toi, il faut qu'il l'entende. Ce qu'il attend, le pauvre est un peu fatigué, ça fait calme des années. 1, 2, 3. 1 for the money, 2 for the charge, 3 to get ready, no go get... Et quand toi-même, tu as commencé, c'était quoi le plus dur ? C'était vraiment la manipulation des cartes à maîtriser ? Non, le plus dur, je pense, c'est peut-être apprendre à intéresser les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'attention des gens a tellement diminué. Oui. Je ne sais pas, aujourd'hui, dans les 5 premières secondes, si on n'intéresse pas quelqu'un en lui disant bonjour, il est en train de brindir avec quelqu'un d'autre, fait autre chose, et c'est vrai que quand on fait de la magie, peut-être le plus dur, c'est de trouver une manière d'approcher les gens, une manière qu'ils fassent comprendre. Tiens, je vais te faire un cadeau, je vais te faire un temps de magie, tu vas passer un super moment, et moi, je suis hyper content de te faire un temps de magie, donc on va être tous les deux hyper contents, en une phrase, et que ça commence tout de suite, c'est de surprendre les gens, parce qu'au début, quand on apprend la magie, on est un peu timide. Vous voulez voir un tour de magie ? Si tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il veut voir un tour de magie, 90% des gens vont dire non, là, je n'ai pas besoin, là, tu vois, je pars prendre mon taxi, après, je vais bosser, puis je vais bouffer, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver ma femme, je n'ai pas du tout besoin de voir un tour de magie maintenant. Donc, c'est réussir à s'adresser aux gens de manière suffisamment festive pour leur donner envie de voir de la magie. Ça, c'est au tout début, quand on travaille gratuitement dans des restaurants, dans des hôtels, moi, j'ai fait ça pendant 4 ans, donc vraiment, j'ai débordé de technique. Le début, c'était un peu stressant, et au bout de 4 ans, je voyais quelqu'un qui partait aux toilettes, je m'asseyais à sa place comme si je m'étais trompé, je me disais, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je faisais apparaître un truc, et puis on comprenait que ça commençait, et puis à la fin, les techniques sont rodées. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une espèce de stress de, je veux trop faire de la magie, ça me ferait trop plaisir de leur faire de la magie, ça me stresse de leur parler. Tu sais, c'est très paradoxal comme sentiment, c'est comme les gens qui rêvent d'être sur scène, mais qui n'osent pas y aller, enfin, je sais pas, c'est... Bon, c'est un art. Ouais, c'est un bon résumé, surtout que je n'aurais jamais arrêté de parler, donc c'est bien que tu es cadré à la troupe. Qui est ta référence en magie ? J'en ai plein. Mais celui que tu préfères ? La référence ultime, celui qu'on aime tous, c'est Copperfield, parce qu'il a quand même révolutionné le spectacle de magie, et puis il est aussi, il est un peu comme notre Mozart à nous, tu vois, sauf que nous, il est vivant, donc c'est quand même... C'est cool de pouvoir le voir en spectacle. Il a une équipe technique incroyable, il est entouré des meilleurs cerveaux de magie, donc là où certains vont faire un tour de magie comme d'autres, lui, il est entouré de gens qui vont le challenger pour... C'est ce que je vis aussi avec Arthur Junior, mais nous, on est une équipe réduite et on fait ce qu'on peut du mieux possible, mais quand tout d'un coup, tu as les meilleurs ingénieurs, tu as le mec qui dit « Oh, mais moi, je te fais un trou là dans ta salle, comme ça, tu réparas directement... » Enfin, tu sais, tout est à l'américaine. Il a monté aussi sa salle. Oui, il a monté sa salle autour de son spectacle, donc quand on me dit « À quoi ressemble le spectacle ? » Très bien, donc « Quels sont vos impératifs ? » Ah, il faut trouver là, il faut machin, vous allez arriver par le... C'est démesuré. C'est démesuré, mais c'est Vegas, mais c'est... Et je ne rêve pas de jouer un jour à Vegas, ou je ne rêve même pas de son niveau de... De notoriété. De notoriété ou de, comment dire, de folie autour de lui, de « Oh, bah faire ça pour vous », machin. Qu'est-ce que c'est de la folie ? Bah ouais, c'est un niveau où c'est de la folie, mais après, ça plaît au grand public, et pour nous, les magiciens, c'est du bonheur, parce qu'on se dit « Waouh, pousser le truc à fond, ça donne ça, quoi. » Alors, tout a basculé pour toi, grâce à une émission, la France a un incroyable talent. Oui, tout à fait. Alors, quand t'y allais, quoi, tu visais tout de suite le Golden Major ou tu étais pour la Croix-Rouge ? J'ai un peu, quand même, j'ai un peu mytho au casting. C'est vrai ? Ouais, déjà, je ne suis pas censé dire, mais c'est eux, parce qu'ils appellent aussi des gens, donc ils m'ont appelé, et moi, je savais qu'ils voulaient de la magie digitale à l'époque, parce qu'il y avait de la magie digitale à Britain Got Talent, America's Got Talent, et souvent en France, avec un an ou deux de retard, on a les mêmes choses qui arrivent de là-bas. Donc moi, je leur dis, j'ai un énorme numéro digital, mais un numéro de ouf, mais par contre, je ne le fais pas aux auditions, parce que pour moi, c'est le numéro de ma vie, donc que je ne vais pas le saborder comme ça en édition, je veux que ça soit carré, sur un truc en prime, je n'avais pas le numéro. Ah ouais, génial, envoyez-nous des images, mais c'est compliqué, je ne le répète qu'en corporel, donc c'est des images d'entreprise, je ne peux pas trop vous le montrer. Je mytho comme je peux pendant 2-3 mois, jusqu'à avoir le temps de monter une maquette du numéro en disant, voilà, on est en répète parce qu'on va bosser pour Google ou le Roi Merlin. Que du faux. Et donc, je fais un premier numéro de mentalisme pas ouf, mais qui passe, tu vois, et je sais qu'ils vont me faire passer en demi-finale, enfin j'espère, dans ma stratégie, qu'ils me font aller en demi-finale parce qu'ils veulent voir mon numéro digital, qui n'existe pas. Finalement, je l'ai monté, c'était un numéro sur Star Wars où j'ai fait un combat de sabre-laser, tout ça, où je rentrais, sortais de l'écran. Je n'étais pas allé monter. Ah non, mais de toute façon, la culture, c'est hyper important de savoir mytho sérieusement dans ce métier, sinon on ne nous prend pas au sérieux. Et après, le numéro digital, finalement, a vachement plu, donc j'ai été sauvé par le public pour aller en finale, et là, le hit de ma carrière, j'ai perdu en finale contre un chien, qui a gagné 100 000 euros de croquettes. L'histoire dit qu'il est obèse aujourd'hui, après, il ne fallait pas manger les 100 000 euros d'un coup. Du coup, tu as quand même été repéré par Arthur ? Oui, bien sûr, mais moi, je ferai exactement la même aventure s'il fallait. Et Arthur, je l'ai rencontré dans le sud, quand je travaillais au pont-boire, dans les hôtels, les restos et tout. Et on s'est hyper bien entendu. En fait, il était avec des gens de Saint-Tropez pour qui j'avais déjà bossé, donc ça s'est fait assez naturellement. Puis il m'a demandé ma carte en disant « ouais, j'ai des projets en rapport avec la magie ». Sauf que j'avais croisé plein de gens de showbiz, tout ça, sur ces endroits-là. Et les gens ne le rappellent pas forcément, mais je ne leur en veux pas, tu vois, chacun a sa vie. Donc je lui ai donné vraiment ma carte, tu me rappelleras jamais, mais ça me fait plaisir que tu me la demandes. Et genre, un mois plus tard, rendez-vous dans son bureau, à côté de l'Arc de Triomphe, très beau, grand bureau. T'as mytho ou pas ? Et là, il m'a dit « tu vois que j'étais pas un mytho quand je t'ai demandé ta carte ». Là, j'ai arrêté les mythos, là, j'ai senti que c'était sérieux. T'avais essayé là de mythonner. Là, j'avais plus la culture du mytho. Là, j'étais en mode sagesse, j'aimerais bien qu'on fasse un spectacle en ce temps-là. T'es impressionné. Il montait Diversion, qui était un prime sur la magie, donc c'était vraiment… En termes de timing, pour moi, ça ne pouvait pas mieux se passer. C'est-à-dire que je fais Incroyable Talent, j'avais fait aussi la téléchance pour le site d'action avec Anne Marcassus, qui m'avait aidé à me faire repérer pour Incroyable Talent. Et là, je commençais à pouvoir rêver un peu de spectacle. T'aimes bien les mythos ? Parce qu'au moment d'Incroyable Talent, j'ai quand même un producteur de l'Île Maurice qui me dit « ouais, on a vu ce que vous faites, on aimerait bien booker votre spectacle à l'Île Maurice ». J'ai dit « ouais, pas de problème. Moi, mon spectacle dure une heure et demie. Juste pour savoir qu'est-ce que vous imaginez dans un spectacle de magie », le mec me dit « bah, de la grande illusion, du pickpocket ». Moi, je suis comme ça, je prends des notes, je raccroche, je lui dis « bon, c'est la merde, dans trois mois, il faut faire un spectacle avec tout ça ». Et pareil, de toute façon, quand on a une date, on est obligé de faire les trucs. Donc, tant qu'on arrive à faire ce qu'on nous demande, c'est un mytho pas grave, je trouve. Ça aurait été grave de le planter… Voilà, c'est pardonné à la moitié. Mais moi, pareil, ce mec-là, ce producteur de l'Île Maurice, donc je lui fais mon petit mytho, puis je sens qu'il est sérieux, puis il me fait venir et il me dit « ouais, on fait une tournée de toutes mes télés, promos, radios ». Et il y en a pas mal à l'Île Maurice, finalement. Moi, je ne me rendais pas compte. Et il m'a rempli une salle de 1600 personnes. Moi, je n'ai jamais fait de spectacle de ma vie. Et là, il me dit « bah, c'est dans une semaine, il y a 1600 personnes, guichet fermé et il me fait faire la tournée des promos ». Donc, je vis vraiment la vie de star à me faire transporter de promo en promo. C'est génial. Et bon, le spectacle s'est bien passé, il y a eu 2-3 minutes, j'ai eu des pépins techniques, mais… Mais finalement, ça t'oblige à travailler de l'urgence et peut-être que c'est ça, ton moteur. Bah, un peu. Et c'est après ça, tu vois, que je rencontre Arthur. Donc, le timing, il est trop bien, parce qu'on fait diversion, prime sur la magie. Et du coup, pendant diversion, je peux lui dire que je rêve de faire un spectacle, il organise un showcase pour voir ce que je fais et il me produit mon spectacle. Donc, vraiment, la rencontre avec Arthur, elle est décisive, elle est mille fois plus importante. Il t'appelle le « grand » de la magie ? C'est mieux que Jean-Claude Duce, quand même ? Bah, moi, Jean-Claude Duce, c'est vraiment mon vrai héros de ma vie, malheureusement. Bah oui. En plus, il vient de partir. C'est vrai. Mais… C'est vraiment… C'est vrai qu'il m'appelle le « grand » de la magie. On peut te rebaptiser, si tu veux. Mais moi, je pense que je préférais Jean-Claude Duce. On faudra lui en parler. Combien d'années de galères avant de percer ? Bah, ça dépend du point de vue de la galère, mais par exemple, moi, quand j'ai fini mon école de commerce, j'ai dit à mes parents « Bon, vous m'avez bien aidé tout jusqu'à maintenant. Promis, je me débrouille. En revanche, je me prends deux ans pour voir si j'arrive à vivre de la magie. Donc, si je galère, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit toccage de porte. Avec les saisons, je gagnais un peu ma vie, je bossais pour des entreprises, tout ça. Donc, pendant 3-4 ans, moi, je n'ai jamais vécu de la galère parce que… Oui, c'était une orgue de merde de faire le mardi séminaire Le Roi Merlin à Deauville. Le mercredi, il y a un client en Turquie que j'avais vu sur un bateau à Saint-Tropez qui me dit « Oh, viens pour une soirée privée. Je me retrouve à bosser pour deux mecs et 40 femmes dans une ambiance où je me dis qu'elles ne sont pas très bien habillées comme mes tantes à Noël. C'est un peu chelou comme soirée, mais tu vois, dans des endroits hyper bizarres, hyper diverses. Donc, c'est une orgue un peu compliquée de… Ça n'a aucun sens au planning, c'est pas comme une tournée. Mais je vais adorer tous ces gens avec qui j'ai bossé, que j'ai rencontré. C'était le grand écart, vraiment. Tu fais l'anniversaire des 60 ans d'un mec au fin fond de l'Ardèche, le lendemain sur un bateau à Saint-Tropez pour le Roi d'Arabie Saoudite, où le mec me dit « Tu dis bien « Your Highness ». J'ai dit « Your Highness ? C'est bien comme je prononce ? » Il dit « Ah non, si tu prononces comme ça, c'est la catastrophe. » Moi, je n'ai vraiment pas l'impression que c'était de la galère. C'était fou. Et maintenant, c'est encore moins de la galère parce que cette salle est incroyable. J'ai la chance d'avoir une super production. Arthur Junio qui me met en scène. Non, pour l'instant, la galère, je ne sais pas. Peut-être que je te dirai dans 10 ans, je suis là « Ah, ça commence à être la merde, c'est la galère ! » Mais pour l'instant, tout va bien. En tout cas, je vois que tu es venu avec tes petites cartes, là. C'est obligatoire. Je me dis que tu vas me faire un petit tour. Avec plaisir. Tu joues un peu aux cartes ? Pas trop ? Un petit peu. Ok, je vais te rejauger à quel point je vais pouvoir t'arnaquer. Tu vas pouvoir m'arnaquer, c'est sûr. Je regarde ou pas ? Oui, tu peux la regarder, la montrer à la caméra. Je ne regarde pas, pardon. On la perd à peu près au milieu. Et en fait, c'est toi qui va la retrouver. Est-ce que tu penses que tu as un petit peu de magie en toi ? Tu es un petit peu magicienne ? Je sais, je peux peut-être me révéler. Est-ce que c'est pas le cas de cœur, mais c'est presque le cas de cœur, on est d'accord ? Non. Ok, ça, c'est mauvais. Est-ce que tu peux le frottouiller sur Café-sur-Seine ? Frottouiller, ça veut dire frotter, mais délicatement. Ok, très bien. Et là, au bout de deux ou trois heures, vas-y. Non, c'est bon, tu peux le retourner si déjà... C'est bien ta carte ? Oui, c'est bien ma carte. Il va falloir montrer, ça ne veut pas nous croire. Excellent, j'adore. On peut aller un peu plus loin, tu peux la signer sur la face, s'il te plaît ? Et attends, avant que tu le fasses, je pose un accessoire. Un vieux téléphone tout moisi sous ta tasse. On est d'accord que je ne peux pas le manipuler, ça serait compliqué, tu vas me voir. Un petit chilo ? Ah, il faut... Alors, c'est un truc hyper compliqué technologiquement. Il faut appuyer ici. Ça, c'était le bon tour de magie. Tu peux la signer sur la face. Ok. Parfait. La ceinture. Nat, je n'ai pas triché. Non. On va mettre la tête à peu près du jeu. Tu peux la pousser à l'intérieur ? On est d'accord que ce n'est pas la première ? Non. Et si on remonte, le jeu est gagné. C'est complètement débile, mais elle remonte sur le dessus. On en fait hyper doucement. Comment fait-il ? Vous la poussez, vous ? Quand je regarde bien. Je regarde vous. Un petit coup de plus, tu peux la retourner. C'est dingue. Et pour la dernière partie, c'est toi qui va la faire disparaître. Parce que maintenant, je veux que tu arrives à tout faire, donc je te confie carrément. Tout à l'heure, tu l'as transformé ici. Là, je te laisse, tu vas faire tournicoter la carte comme ça sur ton doigt, elle va disparaître. Oh là, alors là déjà, ça c'est… Un petit tournicotage. Pas mal ! Ça suffit. J'ai le droit de me lever, même si je sors un tout petit peu du cadre. Vas-y, vas-y. Incroyable. Si on parle un peu de givré. Justement, tiens, là on fait un close-up sur une table. Souvent, c'est… Ouais. D'accord ? C'est pas dur justement quand tu fais ça dans une grande salle parce qu'il n'y a plus de close-up sur… Comment t'adaptes ? Bah, c'est ça, ça a été tout le challenge de ce spectacle parce qu'il est beaucoup plus ambitieux que le premier, où c'était plein de petits numéros que j'avais étirés de plus en plus grands. Et là, il y a vraiment, enfin, il y a tout un décor de montagne dans certains numéros. Enfin, c'est de la magie qui est visuelle et à taille humaine. Là où, ici, on peut faire apparaître ou disparaître une carte, dans le spectacle, on va faire apparaître ou disparaître un humain, enfin, des choses beaucoup plus grandes, qui fait qu'au dernier rang, on vit la magie de la même manière qu'au premier rang, quoi. Givré, c'est parce que t'aimes les sports de glisse ou t'es complètement givré ? C'est… les deux ! Tu as trouvé le double sens ! Yes ! Ça m'étonne pas. Non, mais c'est vrai que je confirme, t'as un peu givré quand même. J'ai un petit grain, hein, de toute façon, pour… Ça va être super intéressant ! Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans tes spectacles, en fait. Bah, je pense que c'est important aussi… Non, mais c'est vrai ! Non, mais c'est important pour la chambre. Je trouve que la magie, elle est beaucoup plus intéressante si… Enfin, comment dire, le voyage émotionnel pour les gens, c'est encore plus drôle si ça fait… « Ouah, je suis bluffé, c'est hyper magique ! » Et blague ! Rikki est con, en plus ! Et je trouve ça plus… Parce qu'on ne sait pas trop comment réagir à la magie, on ne voit pas souvent de la magie. Et puis, les mecs en cap avec de l'eyeliner, c'est un peu terminé, les trucs un peu… Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est vraiment important de mettre de l'humour dans les spectacles. Et puis les gens… Je pense que… Moi, je suis encore plus content quand les gens se marquent que quand ils sont bluffés. Bluffer les gens, on fait un spectacle de magie, c'est vraiment obligatoire, c'est la base. Et s'ils se marrent en plus, alors là, c'est vraiment le bonheur. On avait l'impression que les nuages touchaient les sommets. Impossible d'appeler au secours, pas de raison, évidemment. Les poins, ce que ça peut s'y chèner de plus en plus. Il y a bien que cette poinsse. Plus soin que les nuages. Plus soin que les nuages passent, ils ne sont plus passés. Après je pense qu'ils viennent de P naturopo. Plus soin de Nézay, c'est de plus en plus que la queue. Plus soin que c'est de plus en plus. Plus soin de rire, c'est de plus en plus que la queue. Plus soin que le genage passent des mu прилabrières. Les nuages passent des nées. Plus soin que les nuages passent des muçons. Est-ce que tu aurais eu envie de revisiter le tour de la femme coupée en deux ? Euh... Déjà, revisiter le tour de la femme coupée en deux, non. Le coupé en deux, pourquoi pas. Mais vraiment, l'idée que la femme est l'assistante du magicien, en termes de vomi, je pense que c'est le maximum de mon dégoût. C'est vraiment trop vieillot. C'est pour ça que moi, je bosse qu'avec des gars. J'ai aucun problème à bosser avec des femmes. Mes attachés de presse sont des femmes. Ma productrice est une femme, sinon ça serait un producteur. Mais tu ne les coupes en deux. Non, mais je trouve qu'en fait, sur scène, il y a un truc en magie. Quand on est entre gars, il y a un truc un peu de camarades. Mais je ne sais pas, je trouve que vraiment un magicien avec une assistante en magie, mais au-delà de l'époque et tout ça. C'est ringard. En fait, de base, moi, le rideau s'ouvre, il y a un mec et une femme lui apporte quelque chose. Alors moi, déjà, je sors. En termes de ringardise, c'est vraiment au-delà de l'époque. Il y a vraiment un souci de... Après, il ne faut pas non plus être débile. Je veux dire, ça peut être très bien fait, très bien amené. Il y a des duos de gens, mecs qui bossent avec leurs femmes et tout, et qui sont dans un pied d'égalité ou pas. Mais peu importe d'ailleurs. Mais c'est juste que... Tout ça pour dire que le couper en deux avec une femme, c'est vraiment le cliché maximum. Donc vraiment non merci. En revanche, le couper en deux, couper un de mes régisseurs avec un ski... Ça, ça ne pose pas de problème. Si, je n'y ai pas pensé. Donc pourquoi pas, ce n'est pas con. Peut-être qu'on y pense. En plus, il y en a un qu'on a envie de... Non, il ne faut pas dire ça. Couper. Alors côté perso, tu es un jeune papa. Oui. Alors ça change quoi d'être papa ? Tout. Bah, tout. Mais moi, je trouve que ça change vraiment beaucoup la vie. Mais ce n'est pas un... Les gens parlent d'un tel bouleversement et tout. C'est-à-dire que... Quand on n'a pas d'enfant, on se dit « Ah ouais, prépare les biberons, se lever la nuit, machin. » C'est... Ah, quel orga et tout. Quand tout d'un coup, l'être humain est là et vivant, tout est normal en fait. Ah ouais, elle pleure parce qu'à la fin, je lui donne un bon bon, je suis hyper content. Hop, on joue un peu, machin. Moi, j'ai un peu la frustration en ce moment que je répète beaucoup, donc je ne la vois pas assez. Mais je ne trouve pas que ce soit un bouleversement catastrophique. C'est beaucoup plus de bonheur que de... Bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'un jour, on t'a proposé de l'argent pour connaître le secret d'un détour ? Non, alors ça, c'est vraiment un mythe. Les gens qui veulent savoir, en fait, je pense, qu'ils s'entapent complètement. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet... On ne m'assume pas. Non, non, mais après... La famille. Alors ma famille, franchement, si vous venez à un dîner de famille, moi, mes trois sœurs, du moment... Là, par exemple, si j'appelle ma sœur, en disant « Oh, j'ai fait une super interview pour... » Non, mais je ne t'ai pas posé la question, je m'en fous complètement. Vraiment, ma famille, ils viennent voir les spectacles, ils me soutiennent, ils m'aiment, tout va bien. Mais vraiment, en termes d'intérêt, pour comment ça fonctionne, on est sur un rien à cirer, mais bien tapé. D'accord. Surtout mes sœurs. Est-ce qu'un jour, tu as totalement raté un tour en public ? Bien sûr. Tu fais quoi ? Tu ne peux pas rattraper. Non, ben, j'ai de l'humour. Et puis après, j'ai des plans A, B, C... C'est ça, tu t'entends bien que l'humour... J'ai des plans, disons qu'il y a la scénario A, et j'ai B, C, D, E, F jusqu'à très loin dans l'alphabet pour m'en sortir, si j'ai des problèmes. Est-ce qu'un jour, tu t'es servi de tes talents pour draguer ? Non. Ah, même pas Alice ? Non, après, on s'est rencontré au théâtre, donc elle savait que j'étais magicien. Non, et puis, je trouve que... Tu ne l'as pas mythonné ? Non, non, mais la culture du mytho, c'est que pour les projets pro. Mais non, en revanche, faire apparaître un bouquet de fleurs à une nana, ça fait vraiment le dragueur du samedi soir bidon. Pendant mes études, ce que je faisais, par contre, c'est que je pouvais faire apparaître juiveux en coloc avec des potes, faire apparaître un bouquet de fleurs, des verres et tout, et puis dire, ça vous fait plaisir ? C'est lui qui m'a tout appris. Et là, mon pote arrière, oui, c'est vrai que c'est moi qui lui appris la magie. Et là, il y avait une petite passation de drague qui était sympathique, il y avait une ambiance. Tenez les copains ! Mais je ne veux pas dire que je ne galérais pas. Merci, Guus. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. On se fait un petit selfie sur scène ? C'est parti. Avant que tu disparaisses.